L'accessibilité est l'affaire de tous et pourtant nous ne sommes pas égaux. Pour certains, acheter une baguette de pain devient un véritable périple. Pourquoi ? Parce que les rues ou les bâtiments ne sont pas adaptés et parce que le comportement de certains reflète l'incivilité et parce que l'égoïsme finalement fait loi. Alors 12 millions de Français seraient concernés, soit 33% de la population. L'accessibilité finalement, c'est quoi ? C'est notre question du jour. Appelez-nous au 0800 3x0 900. Nous allons poser la question à Isabelle Filichet qui est mon invitée. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors c'est vous qui avez la lourde responsabilité de répondre à cette question. Vous êtes déléguée au handicap et à l'accessibilité de la ville d'Ajaccio. Donc c'est un problème que vous connaissez bien. Et le problème, si je puis dire, est assez important. Isabelle, l'accessibilité aujourd'hui, c'est quoi ? Alors l'accessibilité, c'est à prendre au sens large du terme. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte évidemment la voirie et l'accessibilité à tous les bâtiments et à toute la ville. Donc c'est circuler. Voilà, circuler. Mais également l'accessibilité à l'éducation, l'accessibilité aux loisirs, l'accessibilité au sport. Enfin tous les champs de la vie. La culture, le soin. Voilà, le soin, exactement. L'éducation. Voilà, tous les champs auxquels tout le monde a droit, en fait. Tous les champs de la vie auxquels tout le monde devrait accéder normalement. Et auxquels on ne pense absolument pas lorsqu'on pose le mot accessibilité. Ça concerne qui l'accessibilité du coup, Isabelle ? Alors l'accessibilité, bien entendu, les personnes avec un handicap. Mais on pense à handicap, handicap moteur en priorité. Mais il faut penser aussi aux personnes sourdes, aux personnes malvoyantes, aux personnes avec un handicap mental, parce qu'elles ne comprennent pas les mêmes indications que nous, notamment lorsqu'il s'agit de secours ou d'accessibilité aux soins, comme vous parliez tout à l'heure. – Alors on parle de pays de maire, donc les personnes à mobilité réduite. Finalement, ça concerne beaucoup de personnes. Ça ne concerne pas que les personnes en fauteuil roulant ou les personnes atteintes de handicap. – Voilà, exactement. Donc, personnes à mobilité réduite, il faut prendre en compte les personnes âgées qui ont du mal à marcher. Les femmes enceintes, puisque ce n'est pas un handicap certainement, mais bon, c'est difficile. – Voilà, ensuite, les livreurs, on ne pense pas forcément aux livreurs. – Oui, puisque forcément, si l'accessibilité est faite, la livraison peut se faire rapidement. Maintenant, s'il y a entrave et bien entendu, on connaît les problèmes, notamment sur le cours Napoléon, lorsque les livreurs ne peuvent pas accéder aux places qui leur sont réservées, et que ça empêche… – Ça peut même englober des voyageurs avec des bagages. – Voilà, exactement. – Toutes les personnes qui vont avoir du mal, finalement, à se déplacer. – Exactement. – Donc, ça concerne 33% de la population. Parmi ces personnes, vous avez probablement entendu et suivi les exploits de Kevin, Kevin Roustan. C'est un jeune homme handicapé. Lui, il est atteint d'une atrophie cérébrale et ça ne l'a pas empêché de réaliser son rêve en participant à l'Ironman de Nice, on rappelle qu'il est un des plus difficiles d'Europe. Et pourtant, une action du quotidien, toute simple, pour lui devient compliquée. C'est lui qui le dit et on l'écoute. – Voilà, c'était juste pour vous faire passer un petit message, comme quoi la vie de l'Ajaccio n'était pas du tout adaptée aux handicapés. Un exemple tout simple, je ne peux pas aller acheter une baguette de pain sur le cours Napoléon. Et au-delà de ça, j'ai fait l'Ironman de Nice, qui est le piacron le plus dur en Europe. – Alors, il peut se vanter d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel, mais acheter du pain, ça devient compliqué. Alors, Isabelle, loin de nous, l'idée de vous accabler, ce n'est pas au contraire, ce n'est pas du tout le propos, puisqu'on rappelle que vous œuvrez au quotidien, justement pour régler le problème. Sauf que c'est très, très compliqué. Et on va constater finalement que le premier problème, c'est quand on est devant le fait accompli. – Je l'ai accompli, voilà, on n'y pense pas vraiment. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une tâche assez arctue et qui sera très longue à réaliser, puisque ça fait longtemps que des travaux sur la ville d'Ajaccio n'ont pas été réalisés. Et lorsque nous sommes arrivés, lorsque je suis arrivée à ces responsabilités, j'ai fait, j'ai voulu regarder un petit peu ce qu'imposait la loi et ce qui avait été fait surtout. Donc on s'est rendu compte que finalement, pas grand-chose. Et de toute façon, nous-mêmes, on se rend compte en marchant sur le pont de Napoléon que bien souvent, les dalles sont relevées, on a du mal à se déplacer, nous aussi. Alors c'est bien compliqué quand… – Je comprends tout à fait Kévin et je le félicite pour avoir fait cet exploit parce que j'ai travaillé 5 ans pour le triathlon et je peux dire que le triathlon est un sport qui a pris en compte le handicap depuis de nombreuses années. Et franchement, j'aimerais bien que tous les sports prennent en considération le handicap comme le triathlon. – Alors Isabelle, vous avez parlé… – Oui, on ne peut que le féliciter. – Vous avez parlé de la loi et finalement, c'est ce qui va vous permettre de procéder par ordre et par étape. Donc la loi, elle impose en premier de rendre l'accès aux bâtiments possibles et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tous hors la loi puisqu'il y avait un délai qui n'a pas été respecté. – Exactement. Donc la loi a imposé depuis longtemps, a donné 10 ans aux établissements publics mais aussi privés, quand je dis privés, c'est les commerces, les entreprises, à rendre accessibles leurs locaux. Donc cette loi, comme elle n'a pas été respectée, mais nous ne sommes pas les seuls, je dirais que la France est mauvaise élève en général. Un décret a été voté pour permettre justement de rattraper ce retard. Ce décret impose des agendas d'accessibilité programmés. – Les fameux ADAPT. – Les ADAPT, voilà. Et ces ADAPT doivent permettre à chacun de se mettre en marche, je dirais, pour réaliser des travaux suivant la difficulté, bien entendu, de la tâche parce qu'on a entre 3 et 9 ans suivant le bâtiment. 9 ans, c'est vraiment pour les bâtiments historiques, les musées, les bâtiments classés. Donc ces agendas doivent répertorier sur les années à venir les travaux, année par année, que les entreprises vont, ou les collectivités vont réaliser. Et ces travaux seront suivis et sanctionnés par des amendes, si ce n'est pas le cas. – Mais alors le problème, c'est aussi l'amalgame, puisque du coup, qu'est-ce qui est bâtiment privé, qu'est-ce qui est bâtiment public, qui doit faire quoi ? Là, ça devient déjà compliqué. – Voilà, oui, c'est compliqué à comprendre, parce que c'est vrai que nous, à la ville, on a la compétence des bâtiments publics comme la mairie, les complexes sportifs, les écoles, mais les écoles primaires uniquement, maternelles et primaires, puisque les collèges et les lycées sont de compétence de la région. Ensuite, certaines églises aussi, parce que les anciennes églises faisaient partie de l'État avant les 1900, puisque c'était suite à la séparation de la clergé. – Alors, Isabelle, là, c'est pour tout ce qui est public, mais du coup, pour ce qui est privé, comment ça doit se passer ? C'est à la charge de qui ? – C'est à la charge des propriétaires, bien évidemment. Donc, sachant que ces documents sont obligatoires, mais ces documents sont aussi payants. Donc, c'est un petit peu contraignant, je comprends. Alors là, par contre, je profite de votre invitation pour mettre en garde certains commerçants qui sont un peu harponnés par des personnes au téléphone, qui les imposent de payer rapidement cette étude par virement bancaire, en fait, sous peine d'amende. Alors, sachez que si vous avez besoin de ces documents d'accessibilité, la ville est à votre disposition pour vous aider à les rédiger. Donc voilà, c'est gratuit et c'est du service public. Et il ne faut pas tomber dans le piège, parce que ce sont des arnaques qui ont été remontées jusqu'au ministère. – Oui, certains en profitent. – Donc voilà, certains en profitent. C'est triste à dire, mais voilà, certains en profitent. – Alors voilà, moi j'en profite pour dire que vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0900. Profitez d'Isabelle, elle est là pour répondre aux questions. Alors Isabelle, est-ce qu'il y a un chantier en priorité ? – Alors, le chantier que nous avons… Nous avons fait venir, nous, un bureau d'études du continent, puisque vu l'importance, on a 73 bâtiments à rendre accessibles, dont 43 écoles. Donc le bureau d'études nous a rédigé des plans d'action, en fait, et nous avons décidé de prioriser les écoles, d'abord, et la mairie, évidemment, tout ce qui est service public, mais en priorité. La mairie annexe de Médaville, le complexe Pascal-Rossine, et des crèches aussi. – Il y a des soucis, parce que certains bâtiments sont classés. – Oui, effectivement. – Et donc on ne peut pas toucher. – Il s'agit de la mairie d'Ajaccio, qui est un bâtiment classé, comme chacun le sait. Donc il est protégé par les bâtiments de France, et on ne peut pas faire ce que l'on veut dans ce bâtiment. Dans certains lieux, je dirais, puisqu'il y a le salon napoléonien, les escaliers sont classés, voilà. – Donc on comprend bien combien votre travail est compliqué au quotidien. – Donc il y a des bonnes pratiques. On peut évidemment déplacer les services pour pallier. – C'est faire un peu de logique, être un peu pragmatique. Alors soyons pragmatiques, justement, pour rentrer dans un bâtiment, il faut-il encore pouvoir y aller, et donc se déplacer dans la rue. Et c'est là que le Babelès, dans votre équation, il va falloir inclure la rue, les trottoirs. Et là, du coup, c'est un nouveau plan qui doit prendre en charge cette problématique. – Effectivement, ce n'est pas les mêmes compétences. Donc là, on s'oriente plus vers le service technique de la ville. Donc là aussi, c'est un nouveau bureau d'études auquel on a fait appel, vu l'importance du travail. Nous n'avons pas les compétences internes à la ville pour faire cela. Et en plus, il faut être agréé en même temps, puisque c'est des obligations. Alors, ce plan… Alors, toutes les villes de France devaient avoir ce plan, qui s'appelle le PAV, Plan d'accessibilité de la voirie des espaces publics. Depuis 2007, toutes les villes de plus de 5 000 habitants. Sauf que, bien sûr, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont réalisé. Donc, dans la logique de la réalisation des ADAP, on a attaqué le PAV, qui sera fini vraisemblablement en octobre. – Oui, mais le découpage de la ville est compliqué, parce qu'il y a des morceaux qui sont à la ville, mais d'autres qui sont à des privés. Alors, du coup… – On a des surprises, voilà, c'est ça le problème. C'est qu'on a séparé, le bureau d'études a séparé la ville en 6 secteurs, en fait. Et dans chaque secteur, ils vont nous référencer les problèmes, les priorités à réaliser, parce que c'est des questions de sécurité, évidemment. Et ils vont classer aussi par ordre financier. – D'accord. – Ce qui est très… – Oui, ça va être compliqué. Alors, Isabelle, nous avons un téléspectateur en ligne qui s'appelle Olivier. Bonjour Olivier. – Oui, bonjour. – Vous aviez une question pour Isabelle. – Oui, bonjour. Voilà, j'aurais voulu savoir, pour les frais de mise en norme, lorsqu'on est propriétaire d'une ESCI, les frais étaient induits à la personne de propriétaire des murs ou à la propriétaire des fonds ? – C'est les syndics. – C'est… – Vous parlez d'un syndic, là ? – Non, pas d'un syndic d'une ESCI. – Oui, une société, un commerce. – Alors là, il faut que vous regardiez dans votre contrat de bail, c'est précisé. – D'accord, très bien. – Voilà, tout est précisé dans un contrat, on ne fait pas tellement attention. Ça a été le cas aussi dans des collectivités, parce qu'on loue des biens, on n'est pas forcément propriétaire. Il faut vraiment regarder dans votre contrat, soit ça vous incombe, soit ça incombe au propriétaire. – D'accord, très bien. – Dans le contrat… – Oui, dans votre bail. – Et je peux me permettre de vous poser une deuxième question ? – Oui, allez-y. – Voilà, j'aurais voulu savoir, en fait, pour la mise en œuvre, j'ai vu qu'il y avait pas mal de documents en ligne pour savoir ce qu'il faut faire au niveau accessibilité, mais est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir quelqu'un de la mairie qui se déplace sur le site ? – Oui, bien sûr. Si vous voulez laisser vos coordonnées, je vous ferai contacter. De toute façon, tout est disponible sur le site de la ville, c'est le service de la DGST, Mme Ono, qui est très compétente en la matière, peut vous répondre à vos questions et vous faire venir un technicien pour répondre rapidement à vos problèmes. Mais n'hésitez pas à laisser vos coordonnées, puisque je vous ferai contacter rapidement. – D'accord. – Je vous enverrai quelqu'un avec plaisir. – Vous avez bien fait d'appeler, Olivier. Merci pour vos questions. – Au revoir. – Je vous en prie, au revoir. – Alors, il y a un autre problème, Isabelle, et pas des moindres, c'est l'incivilité. Vous avez parlé du bureau d'études tout à l'heure, qui avait fait un découpage et qui était là aussi pour faire un constat et apporter des solutions. On pourrait résoudre le problème de l'accessibilité à hauteur de 50% s'il n'y avait pas d'incivilité. – Et oui, ça a été le premier rendez-vous, le premier compte-rendu que nous avons eu cet été sur ce plan d'accessibilité. il nous a été reporté que 50% des problèmes pouvaient être réglés si les personnes respectaient un petit peu plus les règles. – C'est quand même assez incroyable, on n'est pas là pour être moralisateur. Mais est-ce que vous verbalisez dans certains cas quand une personne occupe une place handicapée par exemple ? – Oui, bien sûr, quand elle est signalée, puisqu'on n'est pas censé savoir, disons que la police municipale tourne, s'il n'y a pas de carte, elle est verbalisée automatiquement. Mais il faut savoir qu'il y a des fausses cartes. Et là aussi, c'est compliqué, mais on a la solution, puisqu'on appelle les services spécifiques qui délivrent les cartes, et on donne les numéros, et ensuite, on n'a pas le droit d'avoir accès au listing des personnes qui ont des cartes. – D'accord. – Voilà, donc il faut savoir qu'il y a des fraudes même là-dedans. – C'est lamentable. Merci Isabelle d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu à Olivier, et évidemment Isabelle vous recontactera. Donc un peu de logique, un peu d'argent, et un peu de citoyenneté, et ça ira déjà beaucoup mieux. Lundi à votre place Isabelle, nous allons recevoir Toussaint Cortiquiat, il est psychogénéalogiste, et il va nous dire comment préparer la transition entre l'école primaire et le collège. En gros, il faut rassurer tout le monde, mais la question c'est de savoir s'il faut rassurer davantage les parents, ou les enfants, on en parlera lundi. Ce week-end, je voulais vous dire également qu'il y a le défi, le City Trial Appropriate, c'est l'association Valincap qui prend en charge tout ça. Vous allez sur le site Facebook, moi je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis à lundi, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada